Il faut être soi-même ambigu, mais je veux dire en resserrant fortement les liens du couple, les liens familiaux et les liens amis. À l'instant, tu viens de nous dire, ce n'est pas une question de foi, c'est les œuvres de la foi qui sont importantes. Beaucoup de gens se posent la question de comment servir Dieu. Est-ce qu'en gagnant plus d'argent et en gagnant plus d'amour, c'est une manière de servir Dieu ? La question est ambigüe, elle peut paraître ambigüe. Le problème que je disais, c'est que les gens ne se posent pas la question, le soir en faisant l'examen de conscience, est-ce qu'aujourd'hui j'ai mis plus d'amour dans ma vie, l'homme avec qui je vis, ou en tant que célibataire, est-ce que j'ai mis plus d'amour et est-ce que j'ai gagné plus d'argent ? Ça, ça m'étonnerait qu'un examen de conscience, il le fasse. Pour le reste, ce n'est pas en ayant plus d'amour ou plus d'argent que l'on se sert Dieu. Mais quand on a plus d'amour et plus d'argent, on n'est quand même plus dans l'abondance. C'est quand même le chemin qui mène vers le bonheur. Ça n'amène pas au bonheur spécialement, mais ça mène quand même vers le bonheur. Quand c'est bien géré, quand l'amour est bien géré et que l'argent est bien géré, l'argent n'est plus rargent, parce que c'est l'anagramme du mot argent, c'est rargent. Ça veut dire que vous avez l'art de gagner de l'argent, parce que c'est le même mot argent, donc ça mène vers le bonheur. Et l'amour n'est plus mourra, parce que c'est l'anagramme mourra de l'amour. Non, c'est un amour qui se vivifie chaque jour, comme un argent se vivifie chaque jour. Mais ça, c'est très difficile pour les spirituels de comprendre ça, surtout pour les Français qui détestent l'argent et qui détestent les gens qui gagnent de l'argent. Vous êtes en France pour le nivellement par le bas. Dans les lycées, dans les grands lycées maintenant, ils ont reçu l'ordre. C'est un programme spécial qui fait qu'ils appellent ça calibrer les notes. En fait, en clair, c'est au taux quart qu'ils n'arrivent pas à sortir, on va leur arranger leurs notes. C'est au détriment de ceux qui bossent comme des fous pour Ypsir, ou qui sont doués. C'est très français, ça. C'est marxiste. Vous êtes marxisant. Marxisant au maximum. Et d'ailleurs, l'expression de « quand vous n'aurez rien, vous serez heureux », c'est Chouard, l'Américain qui a sorti ça, mais c'est de Marx. C'est du pur Marx. Ce n'est pas Lénine, c'est Marx. On vit des époques passionnantes, mais extrêmement dangereuses, qui demandent de resserrer les liens familiaux, les liens amicaux, et de ne pas croire tout ce que les médias dominants nous donnent. Parce que les médias dominants sont quand même dirigés par 5 milliardaires en France, en gros. et que les journalistes ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Ils doivent dire ce que veut la ligne de la rédaction. Et en plus, il y a le côté, pour certains médias, il y a le côté publicitaire. Ils ont besoin de beaucoup de publicité, malgré qu'ils soient subventionnés. Ils ont besoin de la main de publicitaire. Ils ne vont pas parler des problèmes de Nestlé internes, qui sont assez importants, ou de l'oréal, rien du tout. On ne parle pas. Nous sommes une société très ambigüe, dont il faut être soi-même ambigüe. Mais ambigüe, mais je veux dire, en resserrant fortement les liens du couple, les liens familiaux et les liens amicaux. Bien sûr. Et ne pas croire de tout ce qu'ils nous disent. Les médias dominants vous disent qu'il y a plein d'usines d'engrais dans le monde qui sont en train de fermer. Non. Or, si des usines d'engrais dans le monde sont en train de fermer, ça peut faire des pénuries alimentaires à l'arrivée. Est-ce que les médias dominants vous disent que les Chinois ont décidé maintenant d'arrêter la globalité ? C'est terminé. On ne se concerne qu'à la Chine. Ce qui veut dire par là, que tout ce qui venait de Chine, ils vont faire attention à vous les envoyer. C'est-à-dire qu'ils vont réduire les exportations. Ils vont vous serrer la gorge à l'Europe et aux États-Unis. Pour tous les petits trucs dans les téléphones, je ne sais pas quoi, les trucs conducteurs. Bon, et toute l'Asie va faire pareil. Nous sommes à un changement profond de société. Mais les médias dominants ne vous disent pas ça. Ils vous parlent des élections, etc. Nous vivons des époques ambigües. dans la nécessité de rester les liens vraiment du couple, de la famille, bien sûr. Et puis, de ne pas devenir complotiste, bien sûr. Mais il faut quand même être complotiste aussi. Il y a une harmonie entre ceux qui sont anticomplotistes au maximum et les complotistes. Il y a quand même une voix harmonieuse à peu près. Et ceux qui sont complotistes, on peut reconnaître qu'ils ont toutes les raisons de l'être. Tu nous as souvent parlé du questionnement. Et aujourd'hui, je remarque qu'il y a des attaques sur le questionnement. Justement, on ne peut même plus émettre des questions. Le questionnement est plutôt quelque chose d'initiatique. Ce n'est pas initiatique. Le questionnement, ce n'est pas à la portée de tout le monde, tout en étant à la portée de tout le monde. La question est à la portée de tout le monde, pas le questionnement. On vous empêche de poser des questions, parce que si vous posez des questions qui dérangent, on vous répond nauséeux, fascistes, complotistes. Là, avec ça, vous êtes coincés. Le questionnement, c'est un niveau plutôt spirituel. Voilà. Le questionnement, là-bas, je l'ai déjà dit, vous avez deux ramoneurs qui sortent d'une cheminée. Il y en a un qui est couvert de suie et il y en a un qui est tout propre. La question est, lequel des deux doit prendre une douche ? Évidemment, la première réponse, c'est celui qui est sale, il doit prendre une douche. Pas du tout. S'il a encore des cheminées à ramonez, pourquoi il va prendre une douche ? Tu vois ? Et ainsi de suite. C'est un art, parce qu'on peut aller jusqu'à l'absurde, mais il ne faut pas rester dans l'absurde. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Les juifs, évidemment, sont très forts là-dessus. C'est évident, ils ont tellement d'ancienneté, les rabbins là-dedans et tout, dans les yeshivas, dans les écoles d'études, bien sûr. Mais la question, c'est, regardez le pronom Q-U-I, c'est devenu, je n'ai jamais compris pourquoi, antisémite. C'est quand même fabuleux, quand même. En quoi Q-U-I est antisémite ? J'ai donné 5 000 euros à Cassandre, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que la malheureuse, elle avait un panneau marqué Q-U-I. Ils ont trouvé qu'il y avait des noms antisémites dessus, mais il n'y avait pas que des antisémites. Elle était professeure d'une fac le jour même, le jour même, la fac avant tout jugement l'a virée. Et voilà une jeune femme qui se trouve sans travail, sans rien, avec 10 000 euros environ, près de 9 000, entre 9 et 10 000 euros, d'amende à payer à des mouvements antisémites. Mais où va-t-on ? Elle souhaite racisme. Mais où va-t-on si un pronom permet une arrestation ? C'est quand même fabuleux. Donc, il y a des questions qu'on ne peut plus poser, sans quoi on vous répond. Nos yeux, fasciste et complotiste, ou populiste, bien sûr. Je rabâche toujours la même chose, d'où l'importance d'un monde qui vraiment fout beaucoup trop vite. Et peut-être que c'est dû aux tâches solaires, entre parenthèses, parce que vous avez remarqué que les tâches solaires, quand même, se sont affaiblies ou ont monté, je ne sais plus, dans le soleil, mais qu'en même temps, les volcans, les chaînes volcaniques se sont mis en action. Il y a sûrement, parce que nous sommes en relation à le cosmos, sûrement que tout ça, dans l'inconscient collectif, ça doit jouer. Dans l'inconscient collectif, oui, ça doit jouer avec ce cosmos qui a l'air de bouger un peu trop. C'est possible que ça joue sur les esprits. Mais il faut savoir quand même que les élites ont déjà prévu des plans coercitifs pour le prochain super virus qui pourrait arriver, Badbourg, ou l'équivalent, quoi. Beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus dangereux. Écoutez, regardez, est-ce que vous trouvez normal que Bill Gues, qui est l'homme, je crois, le plus riche du monde, achetait des milliers ou des millions d'hectares parce qu'il veut produire absolument du bœuf chimique pour sauver la planète. Mais c'est un monde de fous, ça, non ? Oui. Voilà. Oui, mais c'est un monde de fous, mais c'est des réalités dont on doit faire calmement, le plus sagement possible avec. Voilà. Et surtout pas paniquer. Merci beaucoup, Serge. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci aussi à nos auditeurs. Merci à mes Tipeurs.